Hello, hello les petits chamans ! J'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi, je vais très bien. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. Ça, c'est le plus important. Et surtout que vous gardez la pêche, les énergies positives. Essayez d'être en joie, essayez de faire des activités qui vous plaisent. Et ne vous laissez pas abattre, non, surtout pas. Entretenez la joie, essayez du moins. Et voilà, les petits chamans ! Alors, aujourd'hui, je suis de retour pour vous proposer une nouvelle guidance sur le thème « Qu'est-ce que vous devez savoir là, maintenant ? » de suite. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle du chaman mystique, qui est un très bel oracle, de Alberto Villoldo. J'espère que je le prononce bien. Colette Barron-Reed et Marcela Lobos. Voilà, que je vous conseille. Que je vous conseille. Alors, là, je ne vais pas faire la guidance là, maintenant. Donc, si vous voulez avancer la vidéo, avancez la vidéo. Je vais parler d'un d'un jeu de cartes. Allez, c'est parti ! Alors, de quel jeu de cartes je vais vous parler ? Eh bien, j'ai reçu ce jeu aujourd'hui par la poste qui vient de la merveilleuse Sandra de la chaîne Sandra Relaxation ASMR. Je ne sais pas si vous connaissez l'ASMR, cette technique, on va dire. enfin, je ne sais pas si vous connaissez l'ASMR. Moi, en tout cas, l'ASMR m'accompagne depuis maintenant six ans et m'apporte beaucoup. Et du coup, je suis tombée sur la chaîne de Sandra que j'apprécie tout particulièrement parce qu'elle propose des choses qui me parlent tout simplement. Elle est naturelle, elle a de belles énergies et voilà, tout simplement. Et je vous laisse découvrir Sandra, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà. Et du coup, elle a créé un jeu de cartes positives, elle toute seule. Voilà. Elle a tout créé de A à Z. Donc, voici le dos des cartes qui est magnifique les petits chamanes avec cette plume ici. Cette plume et ses toutes petites plumes autour. Voilà. Donc, elle a créé ce jeu de cartes positives, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, je me suis dit waouh, je vais les prendre. Je vais les lui commander parce que je pense que ça pourra apporter un plus à mes guidances du coup. Et je ne sais pas encore comment je vais les utiliser mais d'ailleurs aujourd'hui, je vais les utiliser. Je vais me laisser aller peut-être en fin de vidéo. Et voilà. Je trouve, j'ai trouvé ça super intéressant. Et voilà, vous avez les cartes positives comme ça qui se... Elles sont magnifiques. qui se présentent comme ça. Vous avez des petites phrases positives comme ça avec des petits dessins dessous. Voilà. Je ne vais pas vous les montrer maintenant mais pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et du coup, j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué Sandra et je te remercie du fond du cœur. Je suis contente de les avoir reçues. Et voilà. Elles sont là aujourd'hui. Donc, si tu passes sur la chaîne, je te fais un petit coucou et je te remercie du fond du cœur. Voilà les petits chamans. Donc, je vais les utiliser aujourd'hui. D'ailleurs, je vais les placer ici. Voilà. Et je vais prendre du coup maintenant l'oracle du chaman mystique. Je vais mettre un petit peu de palo santo pour purifier les énergies parce que je ne l'ai pas fait auparavant. Et on va voir ce que vous devez entendre là maintenant de suite. Hop là. même s'il a de très très bonnes énergies, je préfère toujours purifier. Voilà. On va laisser le palo santo par là. Ah oui ! Et je voulais remercier encore Sofia. Et oui ! Une nouvelle chouette a fait son apparition. Merci Sofia encore. Voilà. Elle est très 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 jolie. Sofia qui m'a offert plusieurs chouettes. J'avais mis ça dans l'onglet communauté. Je te fais de gros bisous Sofia. Et tu vois, comme promis, à chaque guidance, une chouette fait son apparition. Voilà. Allez, c'est parti. Je me lance. Qu'est-ce que vous devez savoir entendre ? Là, maintenant, de suite. Petit chaman, que devez-vous entendre ? Là. Maintenant, de suite. Qu'est-ce que les petits chamanes doivent entendre ? Là. Maintenant, de suite. De suite. Je vous remercie. Je vous remercie à tous d'être là. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre ? là, maintenant, maintenant, de suite. Donc, là, il y a trop de cartes. Il en faut une pour commencer. Il y en a trop là. Trop, trop, trop. deux. Deux. On me dit de brasser encore une fois. C'est vrai que c'est un moment que je ne les ai pas utilisées, celles-ci. Donc, c'est possible qu'il y ait des énergies. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre ? Là, maintenant, de suite. Ouh là là ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a trop de cartes qui veulent parler. Je ne sais pas ce qui arrive dans les énergies, là, mais... Ouh, 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 comme on dit. Ça secoue. Peut-être la nouvelle lune, elle est encore. Qui arrive en scorpion, ici. Bientôt, le témoin. Nous avons la carte du témoin. Alors, le témoin, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça ? Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous observe de loin pour certaines personnes. Vous voyez ? Parce qu'ici, ici, il y a l'œil. Ici. Et j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un ou un organisme qui est concentré sur vous, qui vous voit de loin et à qui vous intéressez grandement. Cette personne ou cet organisme, si c'est au niveau professionnel ou quoi, si vous êtes indépendant ou quoi. En tout cas, il y a quelque chose qui est bien concentré sur vous. On vous regarde, on vous observe de loin. Quelqu'un est en mode de concentration ou quelque chose. En tout cas, vous intéressez une personne ou des personnes. J'entends. Parce que ça peut être plusieurs personnes. Une communauté aussi. Si vous êtes comme moi, si vous avez une chaîne YouTube, on vous observe, on vous attend. Sinon, c'est quelqu'un de l'eau de l'âge en tant qu'il vous observe, qui est près de vous et qui est témoin de ce qui se passe dans votre vie actuellement. Ça, je devais le dire aussi parce que je le ressens aussi. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant de suite ? Ok. Nous avons la roue de la médecine. Alors, ici, ce que j'entends, c'est que ce témoin, quel qu'il soit, comme je vous ai dit, une personne, un organisme, une communauté ou je ne sais quoi, veut vous apporter un changement. Veut venir vers vous pour vous apporter un changement. Il y a encore les yeux rivés sur vous ici. C'est vraiment cette sensation. ou guérir une situation. Vous apporter un changement ou guérir une situation ici avec le serpent. Et là encore, je vois plusieurs personnes aussi. Pour certaines personnes, certains petits chamanes ici. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant de suite ? Non. Ouh là ! Le hochet, il a voulu tomber celui-ci. Le hochet. Alors, pour moi, le hochet, ça me fait penser à un son, une sonnerie, une proposition, quelque chose comme ça. Sonnerie, coup de téléphone, message. Vous allez peut-être recevoir un message de cet organisme ou de cette personne qui vous observe de loin. Ici. pour vous faire une proposition. Une proposition, j'entends. On secoue quelque chose, on secoue quelque chose devant vous. C'est comme aussi une proposition, je ressens ici. et face à ça, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, je continue. On va voir ce qui se passe ici. qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite. Et cette proposition va guérir une situation avec la roue de la médecine ici. On va faire évoluer la situation. Qu'est-ce que vous devez entendre là, maintenant, de suite. Nous avons l'offrande, c'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose qu'on va vous offrir, que l'univers va vous offrir ici. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un moment où il y avait quelque chose comme ça. Ouais, cette personne ou cet organisme qui vous observe va vous faire une proposition, une offre, j'entends. Une offre. Offrande, ça me fait penser à une offre. Je vais baisser la caméra. Voilà. Une offre ici. Et puis, on vous observe, bien. Je le sens bien. Deux fois ici, le regard. On va aller préciser après les cartes, mais c'est ce que je ressens vraiment là. Alors, qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant ? Alors, il y en a deux et je ne... Donc, trois ! Oula ! Non, je ne les prends pas. Qu'est-ce que vous devez entendre la manière de suite ? toujours plusieurs cartes. Qu'est-ce que vous devez entendre la manière de suite ? Elle ne se retourne pas. Moi, j'aime quand ça se retourne. trop de cartes. Trop de cartes. Nous avons la carte les anciens. Les anciens. Cette très belle carte. Elle est magnifique, cette carte. La carte 1. Alors, les anciens. Ça me fait penser, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Les anciens, ça me fait penser. C'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment. Pour avancer avec le 1 ici. Pour prendre une direction ou faire un choix. Faire un choix. En tout cas, il y a un changement suite à cette proposition et cette offre. En tout cas, nous avons, ben voilà, les chemins multiples. Donc, vous allez devoir faire un choix par rapport à cette proposition que l'on va vous faire ici. Ouais. Peut-être que vous étiez en position de sacrifice. Je vois en dos des decks. Vous aviez la sensation d'être en position de sacrifice par rapport à quelque chose. Par rapport à ça, justement, peut-être. Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant ? Vous voyez, elle peut ressortir encore une fois. C'est quelque chose où vous étiez en position de sacrifice, où vous vous mettiez en position de sacrifice, où vous aviez l'impression que vous étiez sacrifié dans l'histoire. Vous ne pouviez peut-être pas bouger, où il y avait quelque chose comme ça. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge quand même. Mais oui, on vous fait une offre. Quelqu'un ou un organisme vous fait une offre. Alors, continue. Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant de suite ? Il y a trop de cartes, les amis. Une carte, s'il vous plaît. Oh là là ! Mais elle veut sortir la malédiction. Peut-être que vous aviez l'impression que c'était quelque chose où... Comment vous dire ? Où vous n'aviez pas de chance. Je prends cette carte la malédiction qui fait un peu peur. Il ne faut pas avoir peur. C'est un peu comme la carte de la mort dans les tarots. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur. Parce que ici, il y a le chiffre 14 et le chiffre 14 c'est aussi la guérison, c'est la tempérance. Donc, c'était peut-être une peur aussi. Il y avait quelque chose comme ça. Peut-être que ça vous faisait peur. Il y a quelque chose qui vous faisait peur ou il y a quelque chose qui vous donnait l'impression de ne pas avoir de chance. Peut-être que vous ne pouviez pas parler aussi par rapport à une situation où vous n'arriviez pas à parler, j'entends, pour certaines personnes. Parce que vous étiez en position de sacrifice. ou vous vous sentiez en position de sacrifice par rapport à ça. Alors, je vais recouvrir la malédiction. Pourquoi la malédiction ? Alors, je vais dire ce que j'entends aussi. J'entends qu'il y a des personnes qui travaillent dans le milieu de la médecine, qui ont été témoins avec la carte du témoin de quelque chose, qui leur ont mis la puce à l'oreille comme un signal d'alarme qui a été pour eux une sorte de révélation, d'offrande qu'on leur faisait suite à des années dans ce milieu de la médecine. de la médecine, de la médecine, donc. Et ces personnes vont devoir faire un choix parce que ils se sont rendus compte qu'ils se sacrifiaient quelque part et on les empêchait de parler ici. On les empêchait de parler ici. Voilà, ça, ça sera pour certaines personnes, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je dis tout ce que je vois, d'accord ? Sinon, la personne qui vous observe, qui va venir vers vous vous faire une proposition, une offre, ça faisait longtemps, il y avait, que vous attendiez, peut-être, je ne sais pas. Cette personne va devoir faire un choix parce qu'elle était en position de sacrifice et qu'elle ne pouvait pas parler. Voilà, ça, c'est pour d'autres personnes. Je continue. Adaptez-vous à votre situation en fait. D'accord ? Qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant, de suite ? En tout cas, il y a quelque chose qui va reprendre vie. C'est ce que j'entends ici. Il y a quelque chose qui va reprendre vie, vigueur. Quelque chose de beaucoup plus équilibré suite à ce choix ici. Donc, c'est vraiment très positif ici. Oui, il y a encore l'aigle. Il y a vraiment quelqu'un qui vous observe. L'aigle, c'est aussi un visionnaire. Tambour, quelqu'un de très intelligent ou un organisme très reconnu ou quelque chose comme ça, vous voyez, qui vous observe. C'est intriguant. Je vais recouvrir la malédiction parce que... Mais moi, je me fie, vous savez, je me fie aussi aux images. Les images, c'est comme si on avait besoin de parler, qu'on ne pouvait pas parler ou qu'on nous a empêché de parler. Il y a quelque chose comme ça aussi. Vous voyez ? Mais ça se débloque ici. Ici, ça se débloque. Avec la roue de la médecine aussi. Le flux. Nous avons le flux. Ouais, il y a quelque chose qui est... Malédiction flux. Et quelque chose qui n'était pas fluide. Fluide. Il n'y avait pas de fluidité. Il n'y avait pas Il n'y avait pas de nadie. Il n'y avait pas de lauit. de submarines. Il n'y avait pas de pléibrée. Il n'y avait pas de attributes. deundos. Je n'y ai pas marroné. ici il y a une sorte de contrôle aussi parce que vous voyez cette femme elle essaye de contrôler cette eau elle essaye de maîtriser quelque chose donc il y a quelque chose qu'on ne maîtrisait pas c'est ce que j'entends voilà je vais chercher le mot alors on va juste terminer par une carte il y a des gens qui je vois qui vont prendre conscience de beaucoup de choses ici beaucoup de prise de conscience ici qui vont aboutir à de nouveaux chemins à de nouvelles choses beaucoup plus équilibrées en tout cas alors qu'est-ce que vous devez entendre là maintenant de suite alors ouais il y a quelque chose qui va être tranché il y a une décision qui va être prise il y a une décision de justice aussi j'entends ici si c'est quelque chose lié à la justice parce qu'ici on voit le témoin donc c'est probable que c'est un rapport avec la justice aussi pour certaines personnes il y a tellement de cas que c'est vous allez la justice va être en votre faveur et va vous offrir quelque chose ici par rapport à quelque chose qui vous a qui a été dur la malédiction et vous allez enfin reprendre un chemin et vous libérer grâce à cette prise de décision de la justice sinon c'est vous qui allez trancher ou une personne qui va venir vers vous et trancher il y a une vérité aussi qui va être dite ici il y a une vérité oui clairement je ne sais pas si ça vous parle mais c'est les messages que je canalise ici alors l'épée pourquoi l'épée s'il vous plaît le tambour ouais il y a quelque chose qui va être annoncé il y a quelque chose qui va être annoncé oula là je vois des choses au niveau mondial aussi bon passons on n'est pas là pour ça ici oui il y a quelque chose qui va être annoncé avec l'épée et le tambour qui va être une vérité qui va être dite aussi par ce témoin qui vous observe là ou cette personne ou cet organisme vous allez avoir un message je vous l'ai dit au début une proposition quelque chose qui va trancher et vous allez avoir un verdict tambour un verdict aussi ouais et où va mener ce tambour cette vérité s'il vous plaît où est-ce que ça va mener tout ça où est-ce que tout ça va mener en tout cas c'est très positif je vous le dis il y a vraiment un déblocage ici c'est comme si je sentais la justice quoi c'est comme si j'entendais la justice à trancher la justice que ce soit la justice divine la justice il y a quelque chose qui a qui a tranché après un long moment dans votre situation il y a quelque chose qui va être annoncé qui va vous être annoncé alors où est-ce que ça mène vers la magie la magie ici je vois de la lumière au niveau de votre tête donc il y a vraiment une prise de conscience il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire ici avec la carte de la magie ouais vraiment donc je vais essayer de recouvrir ces cartes les petits chamans pour en savoir plus et pour cela je vais prendre l'oracle de la féminité sacrée que j'adore et qui me parle fortement en ce moment donc on va voir un petit peu plus je vais éclaircir certaines cartes même si déjà alors le témoin vous pouvez vous nous dire sur le témoin mes guides s'il vous plaît le témoin pour les petits chamans ok ok c'est quelqu'un qui s'est isolé ce témoin ou c'est quelqu'un qui s'est isolé si c'est une personne qui s'est isolé si c'est un organisme c'est peut-être vous qui vous sentiez rejeté par cet organisme ou vous attendiez quelque chose de cet organisme qui vous observe ou ouais quelque chose comme ça vous voyez alors le hochet on va voir la roue de la médecine la roue de la médecine un peu de la médecine ok la graine de vie il y a une guérison ici encore une fois avec le serpent vous voyez je ne mens pas il y a le serpent ici et le serpent ici pardon le serpent ici et le serpent ici l'aigle l'aigle donc il y a vraiment une guérison ici il y a quelque chose il y a un changement pour le mieux pour vous quelle que soit votre situation la situation que vous vivez il y a une roue ici encore une fois vraiment ça concorde bien j'entends qu'il y a des gens qui vont décider à partir de ça de vivre pleinement leur vie ouais le hochet le hochet vous voyez communication c'est ça exprimez-vous librement dites votre vérité les paroles il y aura des paroles ici dites prononcées des paroles prononcées avec le hochet des propositions par la parole c'est clair ici je vous l'ai dit une vérité il y a quelque chose offrande offrande proposition par par communication alors l'offrande c'est par rapport à quelque chose qui était bloqué ou que vous sentiez bloqué ou injuste vous voyez l'injustice je parlais de justice tout à l'heure ok quelque chose va vous être offert parce qu'après un sentiment d'injustice et vous aurez gagné deux causes ici il y a une offrande une offre ça peut être matérialisé de n'importe quelle façon mais en tous les cas il y a une offre je vous l'ai dit tout à l'heure l'injustice la justice a tranché en votre faveur ou cette personne a tranché en votre faveur et va vous offrir va vous faire une proposition alors les anciennes les anciennes les anciennes j'ai dit tout à l'heure que ça prenait du temps alors ça prenait du temps pour cette personne si elle avait des blessures en elle pour venir vers vous et vous faire cette proposition sinon c'était quelque chose si c'était un organisme ouais ça a pris un petit peu de temps pour arriver vers vous ce que vous souhaitiez peut-être de cet organisme avec ce pont ici vous avez l'impression que c'était un gouffre vous vous êtes sentis vulnérables par rapport à ça alors les chemins multiples les chemins multiples synchronicité sois attentif aux messages transmis par la vie il n'y a pas de hasard tout est parfait par rapport à ce choix que vous allez faire on vous dit de suivre les synchronicités et les signes on vous envoie des signes pour vous guider par rapport à ce choix n'en doutez pas regardez-moi cette jolie carte ici avec ce scarabée il y a encore la fleur de vie ici alors le sacrifice on va voir ici le sacrifice à quoi il correspond le sacrifice il y en a trop le sacrifice ok la pousse des rêves je décide de vivre mes rêves dans la réalité j'écoute les messages que me transmettent mes rêves vous vous sentiez sacrifié par rapport à vos rêves un rêve que vous avez pourtant vous aviez des intuitions vous saviez peut-être que vous faites des rêves prémonitoires ou vous aviez l'impression vous avez eu l'impression de vous être sacrifié par rapport à un rêve il y a quelque chose comme ça je ne sais pas si ça vous parlera alors la malédiction ici par rapport à quelque chose qu'on voulait maîtriser ou qu'on ne pouvait maîtriser le masque des croyances la malédiction ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances ouvrez-vous à la nouveauté alors peut-être que vous aviez l'impression d'être bloqué sous l'emprise de ou de ne pas maîtriser la situation parce que vous aviez des peurs des limites étouffantes que vous étiez mise vous peut-être donc vous avez la sensation que vous n'aviez pas de chance ou des choses comme ça en fait vous vous limitiez il y a quelque chose que vous vous limitez vous vous empêchez de faire en tout cas il y a un masque ici il y a quelque chose par rapport à un masque ou c'est quelqu'un en face de vous qui portait un masque voyez qui se limitait voilà selon votre situation ou si c'est un organisme vous c'est pareil c'est vous avez la sensation de ne pas maîtriser les choses alors vous avez peut-être la sensation de ne pas maîtriser les choses par rapport à cet organisme et qu'on vous posez des limites ouais alors le monde du milieu le monde du milieu ouh là 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 en tout cas il y a quelque chose qui se résout il y a quelque chose qui se débloque la justice à trancher je vous le répète en votre faveur en votre faveur à vous qui regardez la vidéo alors le monde du milieu le monde du milieu il y a un équilibre retrouvé suite à tout ça en fait à cette proposition qu'on va vous faire cette offrande là cette offre ouais parce qu'il y avait de la colère parce que vous étiez frustré quelque part vous étiez frustré mais vous avez été résilient et résiliente par rapport à ça vous avez su faire la part des choses et vous avez eu la force de rebondir la force d'avancer ici par rapport à ça on vous dit qu'il y a la joie qui arrive ici avec cette carte il y a de la joie qui arrive avec cette proposition ici il y a de la joie qui arrive « Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, et du ciel par-dessus les toits, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. » Voilà, allez écouter cette chanson les petits chamanes, je viens de l'entendre, c'est ce que vous avez chanté. Alors, ici avec l'épée, alors c'est un peu le bazar, mais je m'y retrouve, l'épée, l'épée, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, on me dit non, alors l'épée, alors suite à une acceptation, un travail sur vos émotions, il y a quelque chose que vous avez accepté, Je vois le mot « acceptation » ici, l'acceptation a été fécondée, et le fait d'avoir lâché prise va faire en sorte que la justice ici va trancher, je vous le dis. Le tambour, la magie, le tambour. Alors, le tambour, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? Le tambour, le tambour. Suite à cette annonce, cette suite à cette annonce, ou cette proposition, on vous dit de suivre votre intuition et de vous faire confiance. La magie, la magie s'est mise en conscience, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui vont s'éclairer, et vous voyez, cet arbre c'est vous. Vous allez vous enraciner, comme je vous ai dit tout à l'heure, ici vous voyez deux fois l'arbre. C'est magnifique. C'est le même, c'est exactement le même. Donc, il y a quelque chose qui va se passer, et vous allez vous enraciner, il y a quelque chose qui va se produire en fait. Et vous allez sortir de la peur, il y a quelque chose qui va vraiment s'éclairer, et un équilibre qui va être retrouvé ici, les petits chamans. N'en doutez absolument pas. Si ce tirage résonne avec vous, bien évidemment, parce que n'oubliez pas que c'est une guidance générale, et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà les petits chamans. Je vais vous faire du coup trois choix pour les conseils que l'on va vous donner. Je vous retrouve tout de suite. Alors, me revoici, me revoilà les petits chamans. Donc, pour les conseils, vous aurez le choix entre l'Amazonite, l'Amazonite, avec une petite tâche ici, j'adore. Vous aurez le choix de l'œil de tigre, l'œil de tigre, ou la Labradorite, la très belle pierre Labradorite. Voilà, alors, je vais donc prendre le petit jeu de Sambra, ici. Qu'est-ce que je vais prendre du coup ? Les messages de ton âme. Une petite carte de Pauline, Olivera, de l'oracle de magie blanche, que vous pouvez trouver dans la boutique Etsy. Et une carte de la Lunologie. Allez, c'est parti, les petits chamans. Alors, les petits chamans, me revoici, me revoilà. Donc, j'ai tiré les cartes. Et donc, vous aurez le choix pour vos conseils par rapport à cette petite danse. entre l'Amazonite, choix numéro 1, l'œil de tigre, choix numéro 2, et la Labradorite, choix numéro 3. Voilà. Donc, vous pouvez inspirer, expirer, prendre le temps pour choisir tout simplement. Allez, je vais commencer par celles et ceux qui auront choisi l'Amazonite. Oui, c'est ça, l'Amazonite. Qu'est-ce qu'on va vous dire ? Alors, hop ! Donc, ici, on a les petites cartes de Sandra, cartes positives. Une carte de l'oracle de la Lunologie. Une carte de l'oracle de magie blanche de Pauline Olivera. Et l'oracle des messages de votre âme. Voilà. Donc, on va découvrir ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, je lâche prise sur ce que je ne peux changer. J'accepte le passé et j'ai confiance en ce qui sera. Très beau message pour vous qui avez choisi l'Amazonite. On vous dit de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas changer, les petits chamanes. Et d'accepter le passé et faire confiance en ce qui sera et surtout au moment présent. D'accord ? Dans votre situation. Ensuite, nous avons... Ben voilà. Prenez le temps de souffler. Ce qui concorde bien avec lâcher prise. Donc, prenez le temps de souffler dans votre situation. Méditez. Prenez du temps pour vous, pour apprécier les petits moments de la vie, tout simplement. Ensuite, on vous dit quoi ? Le papillon. Tiens, tiens. Le papillon. Alors, il vous dit quoi le papillon ? De prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur, il vous dit, le papillon. Que vous êtes en pleine transformation. Oui, que vous êtes en pleine transformation et qu'il vous faut prendre de la hauteur par rapport à votre situation. C'est comme ça que je le vois. Et votre âme, elle vous dit quoi ? De persévérer. Donc, continue à persévérer les amis, car au bout, vous le voyez, vous allez pouvoir célébrer votre persévérance. Et je vous l'ai dit dans la guidance, il y a de la joie. N'oubliez pas cette chanson. Il y a de la joie. Voilà les petits chamanes. J'espère que cette guidance vous aura plu. Pardon, je n'arrive plus à parler. Vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous embrasse très, 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 très fort. Prenez bien soin de vous. A bientôt. Namasté. Alors, pour les petits chamanes qui avaient fait le choix de l'œil de tigre. Ok, l'œil de tigre. Alors, quels sont les conseils pour vous ? Alors, nous avons en première carte, mon bonheur ne dépend que de moi. J'apprends à m'écouter. Je m'occupe de mes besoins sincères et profonds. Donc là, les petits chamanes, on vous dit de vous écouter et de vous occuper de vos besoins. de passer en priorité quelque part. Et on vous dit que le bonheur ne dépend que de vous. D'accord ? Là, c'est vraiment se recentrer sur vos besoins. C'est ce que j'entends vraiment là. Focalisez-vous sur vos besoins. Il est temps d'abandonner la négativité. On vous dit qu'il est temps d'abandonner ce qui est négatif dans votre vie. D'accord ? Regardez un petit peu le positif parce que le bonheur ne dépend que de vous. Si vous voyez les choses négativement, le négatif arrivera forcément. Donc, écoutez vos besoins et voyez le bon côté de la situation. Même si parfois c'est difficile, je le conçois. On est dans les tons. Ensuite, on vous dit introspection. Suivre son intuition et son cœur. Rester ancré. On vous dit de suivre votre intuition et votre cœur ici sera nécessaire. D'accord ? Et de rester bien ancré. D'être dans l'introspection. De vous recentrer sur vous, sur vos besoins. Et puis, nous avons ouvrir les yeux. Votre âme, elle vous dit ça. Lève la tête. Sors des pensées qui t'enferment de la négativité. Regarde autour. La magie est là. Tout autour de toi. Oui, ça dépend que de vous. D'accord ? Ouvrez les yeux. Ne laissez pas les pensées négatives vous enfermer, les petits chamanes. D'accord ? Il y a du bon. Il y a du bon. Voilà les petits chamanes. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous. A bientôt. Namasté. Alors, pour ceux qui ont choisi la labradorite, quels sont vos conseils à vous ? Allez, c'est parti ! Alors, j'accepte ma part d'ombre. J'ai en moi des forces opposées qui sont complémentaires. Tout est une question d'équilibre. Donc là, on vous demande d'accepter votre part d'ombre parce qu'elle fait aussi partie de vous. D'accord ? S'il y a des choses qui remontent à la surface, des choses peut-être sombres ou que vous ne maîtrisez pas ici, on vous dit qu'elles font quand même partie de vous, que vous devez les écouter, qu'il ne faut pas les renier. D'accord ? Ça fait partie de votre équilibre. Acceptez-le. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc, dans votre situation, tout est dit. Ne laissez pas la fierté vous entraver. D'accord ? Ici, nous avons la chouette. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit la chouette ? Elle vous dit d'écouter votre intuition. D'accord ? De sortir de l'illusion. Même s'il y a eu une tromperie, peut-être qu'il y a eu une tromperie ou quelque chose qui vous a... Voilà. Vous allez découvrir votre potentiel. D'accord ? Mais ne soyez pas dans la fierté. Faites confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon. Juste, équilibré pour toi. Repense à chaque peine et chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie, les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc, faites confiance à la vie, les petits chamanes, même si c'est compliqué. Et repensez à chaque peine que vous avez traversée et comment vous les avez traversées et la force et la joie et les émotions que ça vous a procuré après les avoir dépassées. D'accord ? Et vous comprenez. Faites confiance à la vie. Acceptez qu'il y ait aussi des parts d'ombre chez vous ou en face de vous. D'accord ? Ça fait partie de la vie. Ne restez pas dans la fierté. Écoutez votre intuition et faites confiance. Faites-vous confiance. Et faites confiance à la vie. Voilà les petits chamanes. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très, 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 très fort. Et je vous dis à bientôt. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501